En tout cas, je voudrais vous dire également que c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et d'honneur que je vous reçois. C'est un honneur et un plaisir de vous reçoire ici au Sénégal, votre pays de cœur et votre pays également d'origine. Le Sénégal est très fier d'avoir un de ses fils à ce niveau. Vous avez fait honneur à votre pays et également au continent africain. C'est l'occasion pour nous également de saluer toute la diaspora sénégalais. Ils sont les vrais ambassadeurs du Sénégal. Aujourd'hui, par le sport, le Sénégal est considéré comme une grande nation. Les mots qui viennent de vous vraiment lui font des émotions. Parce qu'étant donné qu'il sent vraiment que vous êtes tous derrière lui pour que réussisse pour le Sénégal. Vraiment, j'ai fait beaucoup de milliers de kilomètres pour voyager dans le monde. Mais la première fois que je deviens émotionnel, vraiment, c'est au Sénégal. Et donc, c'est pour vous de nous parler de cette manière et vraiment d'ouvrir tout le potentiel pour nous. C'est comme un rêve pour nous. C'est un rêve qui est devenu réalité. Je veux dire une chose, que je ne suis pas spécial. J'en suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres gens d'assauts qui sont au Sénégal, qui sont plus puissants que moi, qui ont plus de talent que moi. Et qui ont besoin d'être un rêve pour voir vraiment la chose qu'il faut. Et réussir de meilleure comme moi. Comme vous le dites en matière de football, nous sommes vraiment très haut là-bas. Mais je pense qu'on peut le faire pour tous les autres sports. Pour beaucoup de sports. Pour qu'on soit vraiment... Pour réussir notre pari. Et donc, si je peux vraiment aider dans ce process-là, ça sera vraiment quelque chose de très bien. Je ne suis pas un homme émotionnel, vraiment. Mais aujourd'hui, je suis émotionnel. Je suis vraiment très fier. Sous-titrage ST' 501